... Notre mission de ce soir a été un grand succès. Vous êtes toutes les deux les meilleures sœurs. Notre source s'agrandit. Bientôt, nous atteindrons un rang supérieur à celui que nous occupons actuellement. Merci, ma sœur. Tu es la meilleure grande sœur. Oh je me rappelle. Mes petits-enfants vont venir pour les vacances dans quelques jours. Il est de notre devoir de préparer la prochaine génération au sein de notre arbre généalogique à nous succéder lorsque nous aurons quitté ce monde. Quand prévoyez-vous de commencer l'initiation ? De votre première petite-fille dans notre royaume. Pendant les fêtes de fin d'année ? Une fois qu'ils seront arrivés et que leurs parents seront partis pour la ville, nous saurons que la voie est libre pour que nous puissions entamer le processus qui nous permettra de faire enfin d'elle un membre du monde souterrain. C'est magnifique pour l'instant, je vais rester dans ma chambre. Encore un cauchemar. J'ai peur. Maman. Papa. Venez, s'il vous plaît. J'ai fait un mauvais rêve. Maman. Qu'est-ce que c'est ? Nous t'avons entendu crier. As-tu encore fait le même rêve ? Oui. J'ai peur. S'il te plaît, reste avec moi ou je te rejoins dans ta chambre. J'ai encore rêvé que je danse dans l'eau. Je pense qu'elle devrait venir dormir dans notre chambre. Non, laisse-moi rester ici avec elle. Elle doit apprendre à dormir toute seule. C'est comme ça depuis qu'elle a deux ans. Elle dort dans notre chambre à chaque fois que cela se produit. Elle a huit ans maintenant. Je pense que nous devrions l'aider à s'en remettre. Tu as raison. Reste ici avec elle. Je vais retourner dans notre chambre. Tout ira bien pour toi ma fille, bonne nuit. C'est bon, papa. Bonne nuit. Ma mère m'a appelée. Elle demande quand nous allons amener les enfants chez elle pour les vacances de Noël. Les vacances sont dans quelques semaines. Qu'en penses-tu que nous devons les amener ? Dès la fermeture de l'école. J'ai hâte qu'ils partent en vacances chez elle. J'ai toujours hâte parce que je peux me reposer et prendre davantage soin de moi quand ils ne sont pas là. Prendre soin de ces enfants est très stressant. Dieu merci, j'ai une belle mère qui est riche et très à l'aise, où nous pouvons toujours emmener les enfants à la maison pendant les vacances. C'est vrai. Nous pourrons également avoir du temps pour nous. Victoire. J'ai hâte de rendre visite à ma grand-mère. Je l'aime tellement. Et elle m'aime aussi. Elle ne plaisante pas avec moi et son petit-fils préféré. Parfois, j'aimerais vivre avec elle plutôt qu'avec mes parents. Vraiment ? Tu as tellement de chance. J'aurais aimé avoir une grand-mère. Ils sont morts tous les deux avant même ma naissance. C'est très triste. Ne t'inquiète pas. Un jour, tu rendras visite à ma grand-mère avec moi. Sais-tu qu'elle avait l'habitude de me couper les cheveux et les ongles et de les mettre dans un pot mystérieux ? Elle m'emmène également dans de nombreux endroits du village. C'est intéressant, oui, il y a tellement de choses intéressantes à son sujet. Devinez quoi, les enfants ? Papa, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ta maman et moi avons décidé de vous emmener au village pour Noël demain. Depuis la fermeture de ton école aujourd'hui. Alors faites vos valises. Je suis super excitée. Merci, papa. Tu es le meilleur. Ma grand-mère me manque tellement. J'aime le village. Il y a tellement de choses passionnantes là-bas. Merci, papa. Pourquoi êtes-vous si enthousiastes tous les deux ? A chaque fois, nous vous emmenons à la maison du village. Vous feriez mieux de bien vous comporter. Eh bien, quand tu y seras, si jamais mamie se plaint. Je vais m'occuper de vous deux. Nous sommes enthousiastes parce que nous allons enfin au village. Voir grand-mère. Assurez-vous d'être de bons enfants lorsque vous arriverez au village. Ok, papa, nous nous comporterons bien dans la maison de grand-mère. Mère, bonsoir. Oh, mes petits-enfants sont là. Où sont-ils ? Ils sont toujours dehors. Ils arrivent. Comment allez-vous ? Nous allons bien. Grammie. Tu m'as manqué. Comment vas-tu ? Ma petite-fille d'hier devient peu à peu une grande dame. Mère, mon mari et moi allons rentrer en ville ce matin. Nous sommes juste venus vous déposer les jumeaux. Nous reviendrons la veille de Noël. Raymond ? Oui, maman. Nous laisserons les enfants à toi et à tes deux sœurs. Je parle de tes sœurs. Où sont-elles ? Je ne les ai pas vues depuis hier. Que nous sommes venus. Comment vont-elles ? Elles vont bien. Elles seront là bientôt. Ok. Nous attendrons leur retour avant de partir. Ok. Oh, Tante Elisabeth, tu es de retour. Peter. Comment vais-as-tu ? Je vais bien. Nous attendions juste que vous reveniez tous les deux pour pouvoir partir pour la ville. Ok. Allez-vous y aller avec les enfants ou les laisserez-vous ici avec nous ? Non, nous ne partons pas avec eux. Ils sont là pour les vacances, comme d'habitude. Eva, Eva, Eva. Grand-mère. Tu m'as appelée ? Oui. C'est l'heure. L'heure de quoi ? Tu veux dire le temps pour dormir ? Réveille-toi, Eva. Il est temps pour nous de t'accueillir dans notre royaume, où vous aurez des pouvoirs au-delà de votre imagination pour faire des choses que vous ne croiriez pas possibles dans ce monde. Nous vous emmènerons au cimetière où ils ont enterré des sorciers dans notre cimetière familiale. C'est effrayant. Grand-mère, j'ai peur. N'aie pas peur. Nous sommes là avec Théoi. Ok. Tu as maintenant le pouvoir de la lune et des étoiles. Jamais. Tu es devenu l'un des nôtres. J'ai fait tout cela au nom de l'amour et dans le monde souterrain. C'est la survie du plus fort. Il faut donc être forte comme moi. Avec le temps, tu auras le pouvoir de tirer la lune comme moi, ni d'ordonner au soleil de s'arrêter, de lui prêter ta volonté ou même de retenir la pluie. Ou faire tomber la pluie. Qu'en est-il des étoiles ? Puis-je également les commander ? Que puis-je faire avec les étoiles ? Tu peux changer le destin des gens en utilisant les étoiles. Parce que le destin de quelqu'un apparaît sous la forme d'une étoile. L'étoile dans le monde spirituel est un symbole du destin. Si vous voulez combattre le destin de quelqu'un, tout ce que vous avez à faire en tant que sorcier est de voler ou d'échanger les étoiles. Le seul point c'est pourquoi tu as souvent entendu parler de la guerre des étoiles. Comment se font toutes ces choses ? Je veux l'apprendre. Nous les sorciers faisons de vraies projections. Nous reprogrammons la vie et le destin des gens. C'est à ce moment-là que nous changeons ou volons les étoiles. Vous pouvez prendre l'étoile brillante de quelqu'un et l'échanger contre une étoile sombre et cette personne va souffrir puisqu'elle va vivre une vie qui n'était pas dans le plan de Dieu pour elle. La plupart des stars et célébrités du monde vivent dans notre royaume. Ils viennent nous voir à la recherche de la gloire, de l'étoile, du pouvoir et de l'argent. Nous prenons les étoiles brillantes que nous avons volées chez les gens et nous la leur donnons en échange de leur âme. Échanger contre leur âme. Pourquoi ? Parce que ce dont nous avons besoin, c'est de cette âme. L'âme de quelqu'un est très importante et puissante. En ce qui concerne notre maître il exige que nous prenions l'âme de tous ceux qui nous demandent de l'aide et une solution. Tout le village me connaît en tant que femme qui aide les gens de manière traditionnelle. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans l'ensemble, lorsque je les aide, je les oblige à conclure une alliance avec mon maître. Je lui vends leur âme. Notre lignée familiale, remontant à la cinquième génération, a servi et adoré mon maître. C'est pourquoi je t'ai initié ici aujourd'hui. Pour que l'héritage de l'adoration de mon maître, qui fait partie de notre famille depuis des lustres, se poursuive. Tu dois t'assurer de perpétuer cet héritage en initiant un ou plusieurs de tes propres enfants lorsque T.U. va grandir et te marier. C'est bon, mamie. Tu veux dire que j'ai des pouvoirs maintenant ? Quand pourrais-je les utiliser ? Oui. Si tu veux que tes pouvoirs grandissent, tu dois verser le sang des êtres humains. Lorsque vous verserez le sang de personnes innocentes, tu verras tes pouvoirs s'accroître. Je peux y associer mon ami ? Oui. Vous pouvez initier tous vos amis et même d'autres enfants. Comment puis-je les faire entrer ? En leur donnant des objets du monde souterrain, point de la nourriture ou des boissons. Une fois qu'ils auront bu ou mangé cela, leur esprit commencera à sortir de leur corps comme nous. Qu'est-ce que notre corps peut faire d'autre ? Notre corps peut se transformer en n'importe quel animal ou objet. Nous pouvons même voler comme des oiseaux. Retournons à la maison maintenant. N'oublie pas de ne jamais raconter à vos parents ou à qui que ce soit ce qui s'est passé ici cette nuit. C'est bon, mamie. Je ne le dirai à personne. Je pense qu'il est temps pour moi de d'emmener Victoire, mon amie, dans notre royaume. C'est ma meilleure amie et elle est censée partir en mission avec moi. Oui. Je vais l'initier maintenant. Victoire. Je les ai sauvées. Pourquoi me regardes-tu comme ça ? Prends les snacks et mange-les. C'est très doux et spécial. Ok. Et c'est très délicieux. Parfait c'est fait à minuit. Son esprit se joindra à nous lors de notre réunion. Elle est déjà initiée. C'est ainsi que je vais proposer aux autres enfants de cette école des snacks provenant des eaux pour qu'ils puissent tous devenir members de notre club mystique. Mamie a dit que nous devons apporter plus d'âmes au maître, le chef du royaume des enfers. Puis-je avoir plus de ces collations spéciales ? C'est très délicieux. Bien sûr. En fait, je vais t'en donner plus. Tu devrais m'aider. À partager avec d'autres enfants dans l'ensemble de l'école. Si tu en veux plus, reviens me voir et je t'en donnerai. Oui, je vais le faire. Après tout, les snacks sont sucrés et gratuits. Prends les snacks et mange. Prends les snacks et mange. Christy, prends les snacks et mange. C'est très sucré et délicieux. Non, merci. Je ne collectionne pas d'objets auprès des gens. Mais je suis T.O.N. camarade de classe et nous sommes amis. Prends-le. J'insiste. Non, je ne pense pas en avoir besoin. Ma mère m'a toujours prévenu de ne jamais aller chercher de la nourriture ou d'autres objets auprès des gens. Merci, je vais retourner en classe maintenant. À plus tard. Cette fille est différente des autres élèves. Elle a refusé de récupérer les snacks. Je vais la chercher par un autre moyen. Vous avez tous été initiés au royaume des enfers. À partir d'aujourd'hui, nous utiliserons nos pouvoirs pour semer le chaos à l'école, à la maison et dans toute la ville. Que pouvons-nous faire d'autre avec nos pouvoirs ? Nous allons provoquer des accidents sur les autoroutes. Et quand le sang des innocents aura été versé, nous le boirons et deviendrons encore plus puissants. Nous combattrons les églises, attaquerons les gens, provoquerons des querelles. Nous pouvons nous transformer en n'importe quel animal de notre choix. Nous pouvons voler. Notre esprit peut sortir de notre corps et partir en mission. Donnée par le maître le chef du monde souterrain. Oui. Oui. Ils sont tous à mon service maintenant. J'ai toutes leurs âmes. Je les enverrai tous aux flammes de l'enfer. Ils descendront tous avec moi dans la fosse des flammes de l'enfer. Je ne peux pas y aller seul. Je dois m'assurer de rassembler le plus d'âmes possible. Parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vais les utiliser l'un contre l'autre. Ma mission est de tuer, voler et détruire. L'humanité est mon ennemi. Comment puis-je leur permettre de se reposer ? Jamais. Je vais utiliser le pouvoir dont je dispose pour les obtenir un par un. Je leur donnerai de l'argent, de la gloire et du pouvoir en échange de leur âme. Tous les hôtels maléfiques du monde. Les sorciers, les sorcières et les magiciens, les principautés et les pouvoirs. Les dirigeants du monde. Les célébrités, les stars de la musique. Les stars du cinéma. Les homosexuels, les différentes organisations qui prétendent aider l'humanité sont tous liés à moi. J'ai leur âme. Nos chiffres ne cessent d'augmenter. Bientôt, je leur donnerai à tous la marque de la bête. 6. 6. Mes anges déchus et moi allons combattre. Nous le détrônerons et je prendrai la position qui me revient. C'est mon objectif dans ce monde. Le nouvel ordre mondial est mon agenda. J'ai tué deux couples pendant ma mission la nuit dernière. Je suis heureuse d'avoir accompli ma mission avec succès. Je veux plus de démons pour développer mes pouvoirs comme ceux de mes grands-mères. Je suis l'un des méchants qui t'entourent toujours. Je sais que le royaume vous encouragera pour avoir tué ces couples. Ok. Qui est-ce que ça peut-être ? Je crois que c'est ma mère. Cache-toi quelque part pour qu'elle ne te voit pas. Ne t'inquiète pas. Personne d'autre ne peut me voir à part toi. Ils n'ont pas d'yeux spirituels. Seules les personnes qui ont des yeux spirituels peuvent nous voir. Diva, tu ne te prépares pas pour aller à l'église. Ou ne sais-tu pas que c'est dimanche et que nous devons aller à l'église ? Je ne veux pas aller dans cette église. Cela fait disparaître les démons qui m'entourent. La plupart d'entre eux ne reviendront pas si je ne fais pas couler plus de sang. Sans mes démons, mes pouvoirs diminueront et je serai vulnérable. D'autres sorcières peuvent m'attaquer quand je suis au plus bas. À quoi penses-tu ? Habille-toi. Allons-y. C'est bon, maman. Je veillerai à utiliser mes pouvoirs pour endormir les membres de l'église. Maintenant ils dorment tous. Michael, tu as changé. Je t'ai appelé et tu as même répondu. Et tu n'es toujours pas venu voir pourquoi ta maman enceinte t'appelait. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Maintenant je vais te faire perdre cette grossesse. Ah, mon ventre, ma poitrine, mon sang, mon bébé. Je crois que je fais une fausse couche. Cela va te servir de leçon. À chaque fois ma grossesse, ma grossesse. Cela. Chérie. J'ai gagné tellement d'argent dans mon entreprise le mois dernier. J'emmène toute la famille en vacances. Je suis tellement heureuse. Mon père a donc gagné beaucoup d'argent le mois dernier grâce à son entreprise. Est-ce pourquoi ma mère était si contente ? Je vais lui faire perdre toutes ses entreprises et il deviendra un véritable mendiant. C'est incroyable. Toutes mes entreprises se sont effondrées. J'ai tout perdu. Tout s'est passé si vite. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Mon Dieu, tu es toujours là-haut ? Pourquoi avez-vous laissé toutes mes entreprises s'effondrer ? Chérie, pouvons-nous entrer dans la chambre ? Ça fait longtemps. Toi et moi avons passé du temps ensemble. Ok. Allons-y. Ils veulent donc entrer dans la chambre pour passer du temps ensemble. Je ne l'autoriserai pas. Je vais les obliger à se battre maintenant. Pourquoi m'as-tu giflé ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi es-tu venue ici ? Pourquoi ne me permets-tu pas de me reposer ? Pourquoi me suis-tu partout, espèce de femme stupide ? Sors d'ici si tu ne veux pas que je te gifle à nouveau. Absurdité. Mais tu viens de dire que tu voulais qu'on passe du temps ensemble dans la chambre. J'ai commencé à vivre dans la maison de mon oncle. Sa femme a été très méchante avec moi. C'est uniquement parce que mes parents n'ont pas d'argent pour me former à l'école. C'est pourquoi je suis ici à souffrir entre les mains de cette femme. Maintenant que j'ai des pouvoirs spirituels, je vais initier tous ces enfants à notre royaume. Franklin, prends ça et mange-le. Ça va te plaire. Tu m'as acheté des snacks. Oui. C'est bon, je peux en avoir plus ? Oui. Prends-le. Allez-y maintenant et partage-le avec tes frères et sœurs. Je voudrais initier les enfants de notre voisin, mais leur mère prie trop. Il y a un pouvoir étrange et plus grand autour de leur maison. Ça repousse toujours mes démons chaque fois que je vais chez eux. Je n'arrive pas à pénétrer ou à opérer librement. Chaque fois que j'y vais. Je dois trouver un moyen. Jane. Comment allez-vous ? Et ta maman ? Elle est chez vous en ce moment ? Elle n'est pas encore rentrée. Ok, c'est bien. J'ai acheté des snacks sucrés pour toi et tes frères et sœurs. Prends-le. Assurez-vous de le manger. Tu nous as acheté des snacks ? Non, merci je ne peux pas le prendre. Pourquoi ? Ça veut dire que tu me détestes. Ça veut dire que tu me détestes ? Nous sommes de bons voisins et nos familles sont des amis. Si tu ne le prends pas, je saurais que tu n'es plus mon ami. Ok. Ok. Je vais le prendre. Donne-le-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'avoir accepté. Je vais rentrer chez nous. À plus tard. Au revoir. Enfin, elle a récupéré mes méchants snacks. Ils seront bientôt dans notre groupe. Je te cherchais. Où étais-tu ? J'étais avec notre voisine. Elle nous a donné des snacks. Mais personne ne doit le toucher avant le retour de maman. Pourquoi as-tu collecté des snacks auprès de quelqu'un ? Tu sais, nos parents ne veulent pas ça. Au début, je ne voulais pas le prendre, mais elle a insisté. Je l'ai donc récupéré. Mais je savais que je n'allais pas les manger. Nous devons les jeter. Nous n'avons pas à attendre que maman rentre à la maison. Vas-y maintenant et jetez-le. Nous devons apprendre à toujours nous contenter de ce que nous avons. Ok. Je vais le jeter immédiatement. Maman, tu es de retour. Bienvenue. Maman. Notre voisin nous a donné des collations lorsque tu n'étais pas là. Mais je l'ai jeté. Elle t'a donné des snacks ? Pourquoi lui as-tu dit que tu avais faim ? Non, je ne l'ai pas fait. Je vous ai toujours dit, à toi et à tes frères et sœurs, de ne jamais collecter de nourriture ou d'autres articles auprès des gens, en particulier des produits alimentaires. J'espère que tu ne l'as pas mangé. Non, je ne l'ai pas fait. Bien la prochaine fois, ne récupère plus d'objets auprès d'étrangers. On ne sait jamais d'où ça vient. Quel que soit l'aliment qui doit vous traverser la bouche au nom de la nourriture. Tu dois connaître la source. Ne prenez pas à la légère ce qui vous passe par la bouche. Ce monde est méchant. Les gens peuvent facilement vous empoisonner si vous êtes du genre à manger n'importe quoi. En dehors de cela, tant de choses se passent dans le monde. Les enfants sont initiés au royaume démoniaque en mangeant des snacks provenant du monde démoniaque. Alors protégez-vous toujours. Ok, maman, merci de m'avoir expliqué ces choses. Que s'est-il passé ? Cela signifie-t-il que les enfants de notre voisin n'ont pas pris les collations que je leur ai données la dernière fois ? Parce que je ne les ai jamais vus assister à nos réunions. Cela montre qu'ils n'ont pas mangé mes snacks et qu'ils n'ont donc pas été initiés. Ils l'ont jeté ? J'ai toujours su que la famille possède une force spirituelle plus forte qui protège chacun d'eux. Je vais essayer une autre solution. Je vais devoir me faufiler dans leur cuisine et échanger leurs snacks avec les miens. Ils pensent qu'ils sont intelligents. J'échangerai rapidement leurs snacks avec les miens avant que quelqu'un entre ici. Les enfants venaient manger vos collations. Avant qu'ils ne se refroidissent. Oh, non. C'est comme si leur mère allait venir. Je dois me dépêcher. Oui, c'est fait. Maintenant, ils vont manger mes snacks et devenir membres de notre groupe, qu'ils le veuillent ou non. Je m'en vais d'ici. Lequel veux-tu manger ? Prends un. Non les enfants. Oh, ne mange pas quand tu n'as pas prié. N'oubliez pas de faire une prière avant de manger. Quelle que soit la brièveté de la prière, elle contribuera grandement à débarrasser la nourriture de tout ce qui est négatif. Alors allez-y et bénissez votre nourriture avant de manger. Maman a raison. Alors bénissons la nourriture. Que le Seigneur bénisse cette nourriture que nous sommes sur le point de manger. Oh, Seigneur, purifie et sanctifie ce repas afin que nous puissions manger et être en bonne santé. Que toutes les incantations qui auraient été faites sur cette nourriture soient détruites par le feu de Dieu au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez maintenant manger vos collations. Maman, nous sommes prêts à aller à l'école maintenant. Rendez-vous dans l'après-midi. Père Seigneur qui es aux cieux, je te présente mes enfants. Guidez-les, protégez-les et soutenez-les même lorsqu'ils quittent la maison pour aller à l'école. Ne laissez aucun mal les suivre. Emmenez-les à l'école en toute sécurité et ramenez-les à la maison en toute sécurité. Que leur âme, corps et esprit soient protégées contre toutes les manipulations mystiques et couvertes par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez y aller tous les deux maintenant. Au revoir. Elisabeth, vous devriez vous préparer tous les deux ce soir. Nous nous engageons dans une mission très ambitieuse. Il y a cette dame qui me lançait un défi. Elle nous empêche d'initier ses enfants par ses prières. Elle ne sait pas à qui elle s'en prend. Je vais lui montrer de quel bois je suis fait. Grande sœur, ceux qui nous embêtent doivent le payer très cher. Ils vont payer de leur vie parce que nous ne sommes pas des gens ordinaires. Toi, méchante femme, que fais-tu dans ma maison ? Comment êtes-vous arrivée ici ? Je sais que tu es une sorcière. Je te lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, je lis les puissances aériennes de toutes les principautés. Les esprits méchants en haut lieu, sur les trônes, les dominations, qui exercent une influence sur ma vie. Et je leur interdis d'agir contre moi. Au nom de Jésus, je lis et brise la sorcellerie, les esprits qui bloquent ou entravent la volonté, le contrôle mental je les détruis. Au nom de Jésus-Christ, je jette la confusion dans les rangs de l'ennemi et déclare que ces missions contre moi sont sans effet et de non avenu au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis et détruis le pouvoir de toutes les malédictions proférées contre moi et mes enfants. Tous les rituels, les sacrifices, tous les sorts de divination, les incantations, et toutes les activités de sorcellerie ou de magie qui portent atteinte à ma vie et à celle de mes enfants que le feu de Dieu les détruise au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Incendie, 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 le feu, le feu. Grande sœur, votre maladie s'aggrave. Que faisons-nous ? Je suis surprise de la façon dont elle t'a vaincu. Cela ne s'est jamais produit auparavant. Cela signifie qu'elle est très forte d'esprit. Nous avons créé la meilleure potion magique pour vous. Pourtant, ça ne l'a pas frappée. Elle était censée être affaiblie. Elle n'arrêtait pas d'appeler ce nom puissant. Elle a envoyé du feu dans mon corps. Tout mon corps est en feu. Je ne pense pas pouvoir y survivre. Je suis de plus en plus faible. Ah, nous l'avons perdue. La vie ne sera plus jamais la même. Depuis que j'ai fait une fausse couche, je n'ai plus pu concevoir de grossesse. Mon Dieu, il m'avait fallu presque dix ans pour concevoir cette grossesse. Maintenant que j'ai fait une fausse couche, que dois-je faire ? Mon mari est devenu une bête. Il me tabasse à la moindre provocation. Il n'a jamais été comme ça. Il a changé. Qui sait ce qui lui est arrivé ? J'aimerais juste qu'il redevienne le mari que j'ai épousé. Je suis vraiment désolée pour la mort de ta grand-mère. Je l'ai rencontrée plusieurs fois dans notre royaume. C'était une femme très puissante. Je l'ai toujours admirée chaque fois qu'elle rendait visite à notre groupe dans le royaume. Je n'aurais jamais cru qu'elle partirait si tôt. Prends courage. Merci, mon ami. Tu as raison, nous devons être à la hauteur de sa position lorsque nous serons devenus aussi puissants qu'elle. Nous pourrons alors attaquer ceux qui l'ont tué. Quelle est la prochaine mission ? Chercher du sang. Nous voulons du sang ? Chacun de nous devra sacrifier l'un de ses parents. Nous le ferons en groupe. Ok. C'est une mission très puissante. Nous devons les livrer dans les trois jours. J'espère que tu as entendu ce que Victoire a dit. Nous allons sacrifier l'un de nos parents dans trois jours à nos hôtels. Quant à moi, je vais sacrifier ma mère. Moi je vais sacrifier la femme de mon oncle ? C'est elle que j'ai choisi. Peu importe tant que la personne est un membre de votre famille. Tu peux la sacrifier. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec nous dans les toilettes ? Je sens une étrange puissance ici. J'espère que non. Non, je ne pense pas les étudiants qui utilisaient les toilettes sont tous partis avant moi. Qu'en est-il de l'autre ? Non. C'est vide depuis que je suis entrée. Quittons cet endroit. Nous pourrons discuter du reste quand nous nous rencontrerons ce soir. De quoi est-ce que je viens d'être témoin ? Des enfants, des sorcières et des sorciers qui planifiaient de tuer leurs parents. Je les ai toujours soupçonnés. Leur comportement n'est pas normal. Je dois le dire à ma mère. Je ferai mieux de quitter cet endroit avant que l'un d'eux ne revienne et découvre que j'étais dans les toilettes en train d'écouter leur conversation. Mère. Mère, Dieu merci, tu es là. Christy, c'est quoi ? Pourquoi paniques-tu de cette façon ? Il s'est passé quelque chose dans notre école aujourd'hui. J'étais aux toilettes. Peu de temps après, un groupe d'étudiants est venu. Ils ont commencé à discuter de la manière dont ils allaient partir en mission. On aurait dit que ce sont des sorcières et des magiciens qui se déplacent la nuit pour boire le sang des gens. Ils planifiaient une mission de vengeance. Ils veulent venger la mort d'une grand-mère. On pense qu'elle a été tuée par une sorcière plus forte ou quelque chose comme ça. Ils ont donc décidé de faire couler le sang de l'un de leurs parents. Je veux dire, chacun d'entre eux devra tuer un de ses parents pour devenir puissant. Ensuite, ils vont lancer une attaque contre la personne qui a tué la grand-mère de David. C'est complexe ça. Que faisons-nous ? Nous avons moins de trois jours pour sauver la vie de leurs parents. Pouvons-nous aller les prévenir ? On ne peut pas les regarder les tuer comme ça. Je crains que personne ne te croie. Ok. Je suis amie avec la femme qui a fait une fausse couche récemment. On devrait peut-être lui rendre visite. Pouvons-nous partir avec le pasteur Marc ? Il est très fort et puissant dans la prière. C'est une bonne idée. Allons-y. Qui est-ce que ça peut-être ? Peut-être que mon fils est rentré de l'école. Laisse-moi vérifier. Que la paix de Dieu soit dans cette maison. Oh, c'est vous tous. Bienvenue, quelle est la raison de cette visite ? Nous sommes venus pour faire de l'évangélisation domestique. Où est ton fils ? Il n'est pas encore rentré de l'école. Entrez. Tu peux t'asseoir. C'est le pasteur Marc. Madame, comment allez-vous ? Mère. Bon après-midi. Mon Dieu, madame, c'est votre fils. Oui, c'est mon seul fils. Vous démons qui vivez à l'intérieur de cet enfant. Tu n'as pas ta place là-bas. Je te le commande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sortez de ce corps et entrez dans le gouffre sans fond auquel vous appartenez. Comment oses-tu t'en prendre à mon captif ? Il m'appartient, il est mon captif. Son âme m'appartient. Je l'oblige à tuer. Je lui fais commettre toutes sortes de méfaits. Et sans me poser de questions, il dansera sur ma musique parce que je vis en lui. J'ai lui effet faire une fausse couche à sa mère. Je ne veux pas qu'elle ait d'autres enfants. Je veux la voir agonisée et dans moins de trois jours. Je vais sacrifier ma mère en la tuant afin d'acquérir plus de pouvoir dans le monde souterrain. Plus je verse de sang, plus je gagne en puissance. Quoi ? Seigneur Jésus-Christ. Sauve-moi. Mon propre fils veut me sacrifier au diable pour qu'il puisse acquérir plus de pouvoir et semer encore plus de ravages dans le monde. Alors, vous êtes au nombre de combines dans votre groupe ? Nous sommes nombreux. Nous sommes une légion. Nos chiffres augmentent de jour en jour. Nous initions les petits-enfants et même les adultes à notre royaume. Nous leur donnons le pouvoir de détruire tout ce qui les entoure. Nous sommes pas rentrés à la maison. L'école est terminée. Ok. J'ai hâte d'être à la maison. J'ai tellement soif. J'ai de l'argent sur moi. Je crois que nous pourrons acheter de la glace. Si nous voyons le vendeur de glace en arrivant à la porte. Sinon, tu dois juste patienter jusqu'à ce que nous arrivions à la maison. Oui, mais j'ai vraiment besoin d'une glace. Je sais que nous allons voir l'un des marchands de glace à la porte. Allons-y. Ok. Ils veulent donc acheter des glaces. Je dois trouver un moyen de faire entrer ces enfants dans notre groupe. Je pense savoir ce que je dois faire. Je vais me déguiser en l'un des vendeurs de glace qui vendent des glaces à la porte de notre école. Ensuite, ils viendront me voir pour acheter de la glace. C'est un bon plan. Ils ne sauraient pas que la glace qu'ils achètent avec leur argent est une mauvaise glace. Ils s'initieront et pourront faire appel à leur esprit le soir pour une réunion de groupe. Je crois que je vois un vendeur de glace au bout de la rue. Allons acheter chez lui. J'espère que personne ne m'a vu. Maintenant, je peux leur vendre mes glaces. Bonjour. De la glace. Je peux avoir de glace ? Combien vendez-vous ? Je vais t'en donner deux pour trente. Oh, merci beaucoup. Tu es si gentil. C'est ta glace. Profitons. A plus tard. Au revoir. Ma sœur. J'ai acheté la glace. Prends-la, tiens. Voyons voir. N'oubliez pas que maman a toujours dit que nous devions bénir chaque aliment que nous mangeons. Bien sûr. Béni soit notre Père. Que le Seigneur bénisse cette nourriture. Que tous les desseins de l'ennemi pour cette nourriture soient détruits par le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, non. Ma glace. Elle est tombée par terre. Maintenant, je n'ai plus rien pour me désaltérer. Ne t'inquiète pas. Tu le fers au nôtre fois allons à la maison. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi la glace doit-elle tomber de ses mains ? Si je n'y arrive pas, ses enfants, je les tuerai une fois pour toutes. Oui. Une voiture arrive à toute vitesse. J'utiliserai mon esprit pour faire en sorte que ses freins tombent en panne. Lorsque Jane et son frère traverseront la route, la voiture les percutera tous les deux et les tuera. Non. Que arrive-t-il à mes freins ? Oh, non. Je pense que ça ne fonctionne pas. Oh, non. Deux enfants traversent la route. Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, c'est terrible, le choc est inévitable. Petits enfants, tu vas bien ? Je suis très surpris. Oui, je vais bien. Ma sœur va bien aussi. C'était si proche. Votre voiture a failli nous tuer, ma sœur et moi. Dieu merci, vous allez bien tous les deux. J'ai aussi eu peur. Mes freins sont tombés en panne soudainement. Nous allons poursuivre notre route. Nos parents nous cherchent peut-être partout. Au revoir. C'était très serré. J'ai failli les tuer tous les deux. Merci, Dieu, de nous avoir tout protégé contre les plans diaboliques du diable. Pas possible. Le pouvoir étrange qui entoure ces enfants est très fort et puissant. Je dois les détruire. Où sont ces enfants ? Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés à la maison ? Mon Dieu, s'il te plaît, protège mes enfants pour moi. Ramenez-les à la maison en toute sécurité. Bonsoir, maman. Que s'est-il passé ? Pourquoi vous rentrez tard tous les deux ? Maman ? Une voiture a failli nous tuer aujourd'hui alors que nous rentrions chez nous. C'est le Seigneur qui nous a sauvés de la mort aujourd'hui. Merci à Dieu d'avoir protégé mes enfants. Pour moi. Chéri, tu es de retour. Tu as l'air stressé. Que s'est-il passé ? J'ai eu un accident de voiture cet après-midi. J'ai failli tuer deux frères et sœurs, si ce n'était par la grâce de Dieu. Dieu merci, personne n'a été blessé. Où sont les enfants ? Ils sont dans leur chambre. Je me sens très fatigué et faible. Je dois me reposer un peu. Victoire. Certaines personnes sont ici dans la maison. Ils te le demandent. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Tu les verras. Ce sont tes camarades de classe et leur mère et d'autres personnes. Ont-ils dit qu'ils me cherchaient ? Peux-tu arrêter de me poser des questions ? Il suffit de se lever. Allons dans le salon. Parce que je ne comprends pas non plus pourquoi ils sont là. C'est tout ce que tu as fait depuis que tu as rejoint le royaume des ténèbres ? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Parlez plus fort maintenant. Non, nous sommes nombreux dans mon groupe. Nous utilisons notre esprit pour provoquer des accidents sur les autoroutes et également en ville. Nous sommes des enfants suceurs de sang. Quand on sacrifie du sang humain. Notre pouvoir ne cesse de croître. Nous initions les jeunes à l'homosexualité. Tu es un démon venu du gouffre de l'enfer. Quelle est ta mission ? Pourquoi es-tu entré dans son corps ? Oui. Je suis entré dans son corps parce que j'ai besoin du corps des humains comme d'un vaisseau pour accomplir ma mission dans le monde. Quand ils seront mes captifs, je m'occuperai de leur âme. L'étang de feu a été créé pour moi lorsque j'ai désobéi. Je ne veux pas entrer seul dans le lac de feu. Je veux que d'autres âmes périssent avec moi. Tous ceux que je retiens en captivité périront avec moi dans l'étang de feu. Comment parviens-tu à développer ton royaume ? Révèle-toi au nom de Jésus-Christ. Il est très facile de développer mon royaume parce que j'ai ce dont l'humanité a besoin. La renommée, l'argent, la richesse. De la puissance et bien plus encore. J'utilise des mensonges et des russes pour tromper l'humanité. Et quand ils viennent me voir pour ce que j'ai, je le leur donne en échange de leur âme. Aucun d'entre eux n'aime. Je sais je ne les aime pas non plus. Ils ne deviennent mes captifs qu'à cause de leur cupidité, de leur quête de pouvoir et d'autres choses terrestres. Je profite de leur vulnérabilité pour capturer leur âme. Le temps qu'ils s'en rendent compte, il sera trop tard. Je ferai en sorte que plus de la moitié du monde périsse avec moi. Chaque département du monde auquel vous pouvez penser a son siège dans le monde souterrain. Nous possédions la technologie. Nous sommes propriétaires de l'industrie de la musique et du cinéma. Nous sommes propriétaires des médicaments, de la nourriture, des vêtements et de la mode. Notre mission est de pousser le monde à accepter la marque de la bête. 6, 6, 6 Cela viendra, mais lentement. Le monde dormira quand cela arrivera, et ils se réveilleront pour se rendre compte qu'ils ont tous cette marque sur le front. Au nom de Jésus. Je te chasse de ce corps. Et je t'ordonne de ne jamais retourner dans ce corps. Le feu le feu Fils Tu as été libéré du démon qui te retenait captif. Jean, 8h36, à d'ici donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ne retombe pas dans le mal. Merci pasteur Madame votre enfant est délivré. Pasteur Qu'en est-il de cet autre enfant ? Particulièrement diabolique. Que faisons-nous pour elle ? Parce que c'est elle qui nous a tous initiés au royaume des ténèbres. Et elle prépare quelque chose de vraiment méchant contre ses parents. Oui. Nous devons visiter sa maison familiale. Tu connais sa maison ? Oui, je connais sa place. Allons-y. Ok. Ok. J'espère que tout va bien. J'espère que ma fille n'a rien fait de mal à votre fils ? Non, pas du tout. Nous sommes venus pour évangéliser. Il y a d'autres choses. Mais jusqu'à ce que votre fille vienne ici, nous pourrons en parler. Le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est ? Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Je te commande. Des agents de ténèbres vivant dans ce corps. Dévoilez-vous dès maintenant. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Retournez d'où vous venez. Je te préviens maintenant. Occupe-toi de tes affaires. Mieux vaut ne pas commencer une bagarre. Tu ne vivras pas assez longtemps. Je suis une gardienne de la sorcellerie familiale, transmise de génération en génération et appartenant à leur arbre généalogique. Nos hôtels sont profondément enracinés et connectés à d'autres hôtels maléfiques du monde, qui, à leur tour, sont connectés aux hôtels du royaume des ténèbres. Lorsque nous sommes vendus à l'ennemi, qui est le chef de nos hôtels, nous sommes dispersés dans le monde entier. Nous sommes nombreux. Nous créons la maladie dans le monde. Nous créons un monde où il n'y a pas de guerre. Nous incitons les gens à se détester. J'ai obligé mes parents à se battre entre eux. Dans quelques jours. J'ai l'intention de verser leur sang pour devenir reine dans le monde souterrain. Ma grand-mère m'a initié à la sorcellerie avant sa mort, et je lui ai promis de conserver l'héritage familial en le transmettant à mes enfants. Quand je serai grand. Au nom de Jésus dans le livre de Mars 16h17. Il est dit que ceux qui croient en lui en son nom ils chasseront les démons. C'est pourquoi j'ordonne aux démons de sortir de ce corps. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, je te libère de toute servitude des ténèbres. Je te libère de toutes les mauvaises alliances ancestrales. Merci beaucoup, pasteur. Je ne savais pas que de telles choses existaient dans ma famille. Je pensais que ma mère n'était qu'une guérisseuse traditionnelle qui croyait au mode de vie traditionnel. Je ne savais pas qu'elle était dans la sorcellerie. Frères et sœurs, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que la vie est spirituelle et plus profonde que ce que nous pouvons voir de nos yeux. Quand quelqu'un sert le diable, l'ennemi, il n'est pas pour vous. L'ennemi les utilise contre toi. Il n'y a pas d'amis dans le royaume des ténèbres. Un sorcier n'a pas de famille ni d'amis. C'est pourquoi vous voyez un enfant provoquer une fausse couche chez sa mère, un enfant amené ses parents à se battre et à perdre son entreprise. Plus vous souffrez, plus ils sont heureux. La mission du diable est simple, tuer, voler et détruire. Ces gens sont des collectionneurs de stars. Ils collecteront vos étoiles et les donnent à leurs agents en échange de leur âme. Il y a tellement d'activités qui se déroulent dans le domaine spirituel. Les gens ne veulent pas prier. Ils prennent la vie en toute vraisemblance et pensent que la vie consiste simplement à travailler dur, à avoir de l'argent et à vivre. Mais la vie est bien plus profonde que cela. La vie est spirituelle. Ces personnes qui savent que la vie est une chose spirituelle vont donc les devancer et commencer à changer de destin. Votre âme et votre destin sont très importants. Dieu nous a donné notre destinée pour aider les autres parce que certaines étoiles doivent briller à travers vous. La Bible dit dans Matthieu 10h28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui est capable de détruire à la fois l'âme et le corps en enfer. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.